ÉVOLUTION DE LUIS OU RIVAIS RACONTÉ PAR CHRISTINE LIMANGI Un dimanche, le petit chien Lupi, très curieux, est allé visiter une école. En entrant, il s'est aperçu qu'elle était vide, mais il s'est promené dans les couloirs pour savoir comment c'était une école de l'intérieur. « Ce doit être vraiment sympa d'étudier ici ! » dit Lupi. Le chiot aimait beaucoup apprendre de nouvelles choses et il pensa « J'aimerais tant avoir un petit cours avec un professeur ! » Juste après avoir dit ces mots, Lupi a voulu revenir sur ses pas, mais il ne se souvenait pas du chemin qui menait vers la sortie. Puis, le chiot a trouvé une fenêtre ouverte et a vu que de l'autre côté, il y avait un sympathique jeune homme souriant. « Qui es-tu ? » a demandé Lupi. « Je m'appelle Emmanuel », a répondu le jeune homme. « Veux-tu un cours ? » « Oui, je veux bien ! » a répondu Lupi. « Sur quoi ? » « Sur ce que j'ai appris dans les écoles du monde spirituel », a dit Emmanuel. « Le jeune ami est entré dans la salle et a utilisé une baguette de présentation pour mieux expliquer. » Lupi s'est assis, impatient de recevoir son premier cours. « Tout l'univers est en ordre ! » a dit Emmanuel. Lupi a vu le tableau se transformer en un écran géant. « Les planètes ont été formées par des esprits de lumière appelés « purs esprits », a expliqué Emmanuel. » « A dit Lupi qui voulait en savoir plus. » « Tous les mondes sont comme des écoles. » « Leurs habitants progressent par étapes successives, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. » Lupi a alors imaginé une école de maternelle pleine de petits élèves dinosaures qui apprenaient, jouaient et s'amusaient. Il y a bien longtemps à poursuivre Emmanuel, Jésus et ses amis, les purs esprits, se sont réunis pour la première fois autour du soleil. Ils ont décidé de former les planètes de notre système solaire. « Oh, il doit faire triche auprès du soleil ! » a pensé Lupi. Peu de temps après, il y a eu une deuxième réunion des purs esprits et durant celle-ci, ils ont planifié la venue de Jésus sur la terre pour enseigner l'amour à tous ses habitants. « La terre vue d'en haut est très belle » a commenté Lupi. « Et avec la venue de Jésus, c'est encore mieux » a précisé Emmanuel. « Wouf, wouf, wouf ! » Tous les mondes passent par cinq étapes et peu à peu, leurs habitants apprennent à aimer. Lupi a voulu savoir à quelle étape se trouvait notre planète. « Nous sommes ici ! » a dit Emmanuel en montrant la carte entre la deuxième et la troisième étape. Emmanuel expliquait que la terre avait déjà passé la première étape, appelée monde primitif. Là, les humains avaient encore peu d'amour dans leur cœur. Lupi s'imagina vivant à l'époque des cavernes. Emmanuel a aussi raconté que la terre était dans la seconde étape appelée monde d'expiation et d'épreuve et que dans celle-ci, les humains vivaient en guerre. Il y avait encore peu d'amour dans le cœur des gens. Lupi s'imagina alors en chevalier antique. Emmanuel a ensuite dit que la terre allait atteindre la troisième étape appelée monde de régénération. Et dans celle-là, les hommes chercheront la paix et commenceront à ressentir l'amour. Lupi s'imagina cette fois se promenant dans un monde plus moderne. La terre est en train de sortir de l'étape d'expiation et d'épreuve pour entrer dans l'étape de régénération. Cette période que nous vivons maintenant, nous l'appelons transition planétaire. Emmanuel expliqua que c'était comme passer dans la classe supérieure à l'école. Et Lupi s'imagina voyageant dans le futur en chemin vers un monde moderne où les gens cherchaient à vivre en paix. La terre deviendra ensuite un monde heureux puis un monde divin avec des personnes pleines d'amour dans le cœur. Souviens-toi, Lupi, tout dans l'univers est uni. Depuis le plus petit atome jusqu'aux purs esprits qui sont ceux qui forment les planètes à compléter Emmanuel. Tout évolue avec sagesse. A déclaré Lupi Ha ha ha, Harry et Emmanuel en prenant congé du petit chien curieux. Puis Lupi est retourné joyeusement dans sa petite cabane dans les arbres après avoir reçu son premier cours de ni plus ni moins qu'Emmanuel lui-même. Il se souvenait de ce qu'il venait d'apprendre. La terre se prépare pour être un monde meilleur en suivant le chemin de l'évolution et du progrès. Le chemin de la lumière qui vient de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !